Salut à tous c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à la Killzone de New York. Donc après avoir fait la Killzone de Londres et la session asiatique, on va voir un petit peu comment trader, quelques stratégies sur la Killzone de New York. Avant de continuer, je voulais juste refaire un petit peu sur ce site là que je vous ai partagé dans la dernière vidéo. Actuellement aux Etats-Unis on est passé en heure d'été, donc ça veut dire qu'on a perdu, qu'ils ont perdu une heure et nous on passe à la fin du mois. Donc ça veut dire que pendant ce laps de temps, il y a quelques décalages par rapport aux horaires habituels, aux horaires que vous voyez au niveau de Killzone. Si vous êtes par exemple en GMT plus 1, donc à l'heure de Paris sur TradingView, donc adaptez bien, vraiment bien, faites vraiment bien attention à tout ça. Et par exemple je vous dis n'importe quoi, si vous voulez être sûr de l'heure de l'open de la session de New York, donc qui commence à 7h, ben ici vous mettez 7h, ça va vous mettre directement pour la France et vice versa, vous pouvez aussi le faire pour les autres sessions. Donc voilà on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Ok du coup on commence directement. Petite précision juste avant par rapport à ce que je fais d'habitude, donc on va voir l'open, ensuite on va voir la session, les caractéristiques et je vais rajouter une petite phase de backtest à la fin pour voir un petit peu comment on pourrait l'utiliser dans des conditions réelles et avec les connaissances que j'ai mises sur YouTube jusqu'ici. Évidemment je ne vais pas utiliser 150 concepts qu'on n'a pas encore vus, on va rester sur du basique, mais je pense que c'est important de comprendre et d'assimiler correctement les basiques avant d'aller plus loin. Du coup on va commencer avec le New York Open. Quand je parle de New York Open, London Open et que je vous donne une horaire, en fait c'est tout simplement la Killzone. Donc la Killzone de New York, c'est de 7h à 9h, UTC-4, donc les fuseaux horaires de New York. Les paires majeures indexées à l'USD sont les plus intéressantes. Bon ça je ne vous fais pas un dessin. L'open de New York peut donner des OTE qui offrent des scalps de 20 à 30 pips. On voyait exactement la même chose pour Londres, pour la session asiatique. En fait les open tout simplement c'est des moments où on va avoir de la volatilité. Et si on a un setup intéressant, c'est un peu le moment idéal pour se positionner dans la journée. Parce que évidemment certaines personnes tradent n'importe quoi à 21h, 22h, etc. Parce que trader sans volatilité c'est quand même compliqué de choper des gros mouvements quand vous tradez à des heures où personne, enfin quasiment personne d'autre trade. Donc ici à droite on a un petit graphe euro-USD avec le London Open et le New York Open. Ici ce que vous voyez ici c'est le midnight, c'est tout simplement la journée de trading mais par rapport aux fuseaux horaires de New York encore une fois. Donc c'est ce qu'utilise ICT, donc moi je suis là pour vraiment reproduire ce qu'il fait et vous le traduire en français, je ne suis pas là pour réinterpréter, je le trouve pertinent. Donc je le mets là. Donc voilà, on a l'open de notre journée. On a Londres qui nous crée un high, qui ne crée pas le high de la journée. Mais si je vous avais pris un setup où vraiment il vient créer le high, expansion baissière, etc. Je ne voulais pas vous prendre un setup genre excellent dans le sens où c'est un petit peu facile d'aller sur TradingView, de prendre le setup qui correspond parfaitement à ce que je vous dis. Parce que le marché, dans ce que vous verrez vous, il ne va pas souvent être comme ça. Il ne va pas tout le temps vous donner genre la composition, tous les patterns que vous voulez, le truc idéal, donc il faut s'habituer un petit peu à voir les choses un petit peu différemment. Donc effectivement, ici on n'a pas le high, on n'a pas été chercher ce plus haut et ça aurait pu être très bien. Mais ici, il nous donne un plus haut, il nous donne de l'inbalance, il retrace pendant notre New York Open et encore une fois, l'OTE, c'est entre 0,61 et 0,80, enfin 0,79 de Chibou. Il retombe directement dedans et ensuite il part. Donc ça voilà, ça c'est du simple et efficace. Si vous avez un billet daily et baissier, que vous avez l'onde qui vous donne un high, expansion baissière et l'ondon open qui commence à retracer, alors c'est vraiment, voilà, c'est bête et méchant, c'est des petits setups qui passent et qui font plaisir. Ok, du coup on enchaîne avec la session de New York. Cette session est souvent stimulée par des annonces économiques. Parfois, la direction peut être anticipée. Elles peuvent être la cause d'un retournement ou d'une grande expansion. Donc, on voit beaucoup, il y a des annonces évidemment qui ne vont pas beaucoup avoir d'impact. Je sais que moi je ne suis pas forcément un fan des trades pendant les annonces économiques, surtout les plus grosses. J'ai plus tendance à observer le marché, à voir un petit peu ce qu'il va faire. Parce que le problème des annonces économiques, après c'est comme tout, si vous le travaillez évidemment, vous pouvez vous perfectionner là-dedans. Mais c'est que ce n'est pas forcément l'annonce en elle-même qui va avoir de l'importance. C'est plus comment les intervenants vont interpréter cette annonce. Donc, je n'ai pas les connaissances, en toute honnêteté, économiques pour savoir, pour avoir en fait tous les tenants et les aboutissants par rapport à certains actifs. Donc moi, je reste un petit peu à l'écart de tout ça. Mais je sais qu'il y en a qui traitent quasiment exclusivement ça. Et c'est des stratégies qui fonctionnent. Bon, encore une fois, il y a énormément de stratégies qui peuvent être performantes. C'est à vous de les travailler. La session de New York s'étend au-delà de 9h du matin, encore une fois, New York Time. Elle va jusqu'à 2h de l'après-midi. D'accord ? Et évidemment, nous, à Londres, j'allais dire, en Europe, globalement, quand on a des grosses annonces, c'est 14h30 à peu près. Donc là, évidemment, avec les changements d'horaire, ça va peut-être changer. Il faut faire un petit peu attention à ça. Je crois que c'est 13h30 en ce moment. Mais vu que nous, on va aussi reculer d'une heure, ça va revenir à l'équilibre. Parce qu'il y a un consensus, en fait, au niveau européen. Il date, je ne sais pas exactement de quand il date. Mais justement, pour que tous les pays d'Europe occidentale, en tout cas, changent d'horaire et passent à l'heure d'été en même temps. Donc ici, à droite, on a un graphique sur Aude USD en M15. Je l'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il va reprendre un petit peu ce qu'on a pu voir avant. Et je vais vous montrer aussi autre chose que ICT explique. Que moi, je n'utilise pas du tout. Mais voilà, encore une fois, on est sur de la traduction. Et quand il y a des choses que moi, je n'utilise pas, je vous les présente quand même parce que je n'ai pas de la stratégie infaillible. Du coup, cette chose, effectivement, que je n'utilise pas parce que je suis un peu plus court terme, c'est utiliser une session, donc notre session de New York, et attendre un retracement dans la session du jour d'après. Et ici, c'est encore plus intéressant parce qu'on a notre session de New York qui nous donne un high, expansion baissière, et qui ferme, entre guillemets, proche du lot. Ça, ça doit vous rappeler quelque chose, ça doit vous rappeler notre formation. Ça s'appelle comment ? Power Free Formation, c'est comme ça qu'il appelle ça. On a vu dans la Killzone de Londres, où en fait, on a l'open, on a un rally up, ou un rally down, bien évidemment, ça peut être le contraire. Donc rally up, expansion baissière, le lot, et on a un close, enfin une fermeture, entre guillemets, la fermeture de la session qui se finit assez proche du lot, et c'est exactement ce qu'on a ici. Et ensuite, on va retracer et on retourne dans notre OTE. Pourquoi je trouve cet exemple très intéressant ? Parce que si on attend tout simplement la journée d'après, là, on va encore mécher dans notre OTE, et c'est encore prônable. Là, je ne vous ai pas mis la fin du graphique, parce que l'idée, c'est quand même de voir un petit peu ce qui se passe, mais ensuite, il part vers le bas. Mais pour ceux qui ont un petit peu l'œil, OTE-USD, c'est une paire qui est tout à fait tradable pendant la session asiatique. Et après cette session de Londres, je vous rappelle que ce que vous voyez ici, c'est l'open midnight. Et l'open midnight aux Etats-Unis. Et avant l'open midnight aux Etats-Unis, c'est la session asiatique. Donc là, ça veut dire, on est sûrement dans ce coin-là, dans la session asiatique. Et qu'on a eu du coup, création, expansion baissière. Et on a un retracement. Là, on est sur l'open asiatique. On est sur une paire qui est tradable pendant la session asiatique, donc sur le dollar australien. Donc là, il y avait aussi un setup potentiel à prendre pendant cette période. Donc voilà, en fonction un petit peu de quand vous le trader. Donc je trouvais ça intéressant, parce qu'on pouvait revenir un petit peu sur cette session, parce que ce qu'on voit sur les sessions, évidemment, elles ont quelques particularités. Il y en a qui vont beaucoup moins bouger, etc. Mais il y a quand même beaucoup de principes qui sont applicables à toutes les sessions. Ok, du coup, on enchaîne avec les points importants de cette session. La session de New York a généralement deux scénarios. Continuation de la session de Londres ou Daily Reversal. Le Daily Reversal, c'est vraiment typiquement, je vous dis n'importe quoi. Depuis minuit, vous êtes vraiment full bullish même sur la session de Londres. Daily Reversal, c'est vraiment, on va aller dans le sens contraire de toute la journée. Ce n'est pas de la session précédente, c'est vraiment de toute la journée. Nous, on va se concentrer sur les continuations parce que c'est le plus simple. Vous avez sûrement déjà entendu ça, mais trader, le sens de la tendance, c'est beaucoup plus profitable. Les probabilités sont de votre côté. Donc, on va se concentrer là-dessus et identifier des reversals, etc. Ça, c'est pour plus tard, c'est quand vous aurez un petit peu de bouteille. Et surtout que trader des reversals, c'est aussi trader à contre-tendance en général de l'ailleurs time frame. Donc, c'est d'autant plus dangereux. Ici, vous avez, on est sur OUDUSD en M15. On a notre London Open. On a cette petite ligne ici qui correspond au PDL, donc Previous Daily Law, donc au lot de la journée précédente. On a été chercher, en fait, là, il avait créé vraiment des liquidités partout, partout, partout ici. On a été chercher toutes les liquidités. Réintégration. On revient dans notre OTE. On est même revenu ici, là. On revient dans notre OTE pendant notre New York Open. et ensuite, on va péter le haut. Sachant que moi, quand je trade ce genre de scénario, mon premier TP, tout simplement, là, ici, vous allez placer, quand vous placez par... Moi, je rentre en général au 0,70. Si vous rentrez au 0,70, vous mettez évidemment SL un petit peu en dessous, ici. Mon premier TP, ça va être ici. Ça va être évidemment le dernier high. Donc là, il y avait quand même un petit billet à prendre. Et voilà, du coup, sur cet exemple, ensuite, quand le daily a clairement choisi sa direction, c'est facile de trouver des confirmations lors de la LDS. LDS, c'est la session de Londres. C'est London session. Si la session de Londres va dans le sens du billet daily, créer un lot, on peut anticiper un nouveau lot lors de la session de New York. Donc là, en fait, c'est exactement ce qu'on a vu. On a un lot. Hop, on repart. On explose. Réintégration. Il crée un nouveau lot dans notre OTE et il est reparti. Ça, c'est très mal expliqué. J'ai pris... Voilà, j'ai expliqué ça. J'ai compliqué un petit peu les choses, donc vous pouvez oublier ça. C'est vraiment l'explication que je vous ai donnée juste avant. OK ? Donc c'est quelque chose d'assez... C'est quelque chose au final d'assez simple et qui est super intéressant parce que la session de Londres à la session de New York, bien évidemment, c'est celles qui ont, en général, qui apportent le plus de liquidités. Donc celles sur lesquelles vous aurez beaucoup plus de chances de choper, en fait, de gros mouvements. OK, du coup, on se retrouve pour le backtest sur EURUSD en 15 minutes, toujours en 15 minutes. Qu'est-ce qu'on voit sur nos graphiques ? On va faire genre peut-être 5, 6, 10 jours pour voir un petit peu ce qu'on aurait pu tirer de tout ça avec que quelques concepts. On va pas rentrer plus dans le détail. Là, c'est l'idée, c'est de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est notre session asiatique, en rouge, notre London Open, enfin notre session de Londres complète, bien sûr. Et ici, notre New York Open, encore une fois. Donc ici, sur cette première journée, moi, je vois pas grand-chose parce qu'en fait, ce que j'aime bien, moi, il y a un scénario que je privilégie, c'est prise de liquidité de la session asiatique. Donc par exemple, dans ce cas-là, ça aurait été une prise de liquidité ici. Donc par exemple, un pike, réintégration et ensuite, je rentre sur l'OTE. Ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Du coup, ici, moi, j'aurais rien pris, pour l'honnêteté, sur cette journée. Je vais pas vous dire que j'aurais pris des trades de bouffe. Sur la... Ah bah tiens, voilà, celui-là, il est pas trop trop mal. C'est pas optimal, mais ça correspond un petit peu à ce que je vous disais juste avant. On a du coup, notre session asiatique. On vient chercher... En fait, on a un buy tout seul ici. On vient chercher rapidement et on réintègre. Et on réintègre. Donc on a été chercher les liquidités de la session asiatique. On a beaucoup réintégré. Et là, techniquement, moi, je l'aurais pris... Là, je l'aurais pris le trade. Parce que je pense que... Hop ! Regardez, on va mettre un petit chibot, mais à mon avis, on est très très bien dans notre TE. On est vraiment au niveau des 0,70. Moi, c'est où j'aime bien le prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si on attend le New York Open, c'est encore prenable. On doit être autour des 0,61. C'est pas quelque chose de... Ah, même pas un petit peu en dessous. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. Et du coup, ensuite, on a une continuation. Du coup, on continue. Ici, on a ça. Prise de liquidité, encore une fois. Mais pas de réintégration, ni rien. Moi, sur cette journée, je vois pas grand-chose d'intéressant. En tout cas, encore une fois, là, on voit juste les concepts qu'on a vus depuis, surtout avec les Killzone. On va pas forcément plus loin. Évidemment, quand on a un peu d'inbalance, etc., c'est du plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu. Mais on ira un petit peu plus loin dans les prochaines vidéos. Ici, on a effectivement prise de liquidité, réintégration. Et en fait, ce qui est surtout important quand vous voyez ce genre de scénario, c'est de pas avoir une prise de liquidité, je vous dis n'importe quoi, comme ça, et une réintégration comme ça. OK ? Nous, ce qu'on veut, prise de liquidité parce que c'est sur l'Open de Londres, mais je préfère avoir un mouvement correctif et un gros pic à la fin et une réintégration que ça. c'est oublié, on ne traite jamais ce genre de choses. Donc là, ici, on a notre prise de liquidité, on réintègre. Ici, encore une fois, sur cette mèche-là, il y avait moyen de prendre. Moi, techniquement, c'est ce type de trade que j'aurais pris. Mais si on reste sur notre truc un petit peu d'aller chercher une OTE, on l'a pas du tout eu. Mais par contre, encore une fois, si on va sur cette petite là-là, je ne vais peut-être pas monter. Oh si, 0,70, c'est vraiment sympa. Ok. Ah bah voilà, ça c'est un petit peu le scénario que je vous ai expliqué tout à l'heure et qui est assez compliqué et que je ne traderai pas pour le coup, c'est liquidité asiane et New York qui nous créent quasiment un QH. Et du coup là, on peut s'attendre dans ce scénario-là, on a les liquidités de deux sessions au même point, on peut carrément s'attendre à ce qu'on allait les chercher et effectivement, c'est ce qu'on a été faire grosse bougie, grosse réintégration, on a été récupérer tous les ordres qu'il y avait ici et sur cette session-là, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être que j'aurais pris ce trade-là parce que, là voilà, là si on reste sur ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est de la liquidité qui a été prise et en fait, moi ce que j'aime bien, là je vais vous expliquer quelque chose. Si moi dans ce scénario-là, cette bougie-là, elle aurait été cassée le haut de la session asiatique, je ne l'aurais pas pris, je me serais dit aujourd'hui, ça ne sert à rien. Sauf que là, ce n'est pas été le cas. Donc dans ce cas-là, je me dis, ok, il y a potentiellement quelque chose à faire. Si on va vraiment sécher un bon coup les liquidités et qu'on réintègre exactement comme ce qu'on a fait ici, grosse liquidité, grosse réintégration, là on re-rentre dans notre DE qui doit être dans ce coin-là et là, on part. Mais ouais, sinon si ça avait déjà été prendre les liquidités, je ne l'aurais pas fait. Et voilà, vous voyez en fait avec tout ça que ce n'est pas comme les exemples qu'on peut voir, les trucs un petit peu purs et parfaits. Il faut quand même comprendre les concepts et les adapter un petit peu en fonction de ce que vous pouvez faire. Celle-ci, elle est intéressante parce que celle-ci, ça correspond vraiment à ce qu'on a appris aujourd'hui. Ça ne correspond pas à ce que je vous explique depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment formation en trois étapes, donc rallye-up, extension baissière. Encore une fois, on prend la... Là, je vous explique ce qui se passe pendant la session de l'aumain. Ça, c'est juste l'open. Et un close qui doit être dans ses environs, donc proche du dernier plus bas. Et pendant notre open de Londres, notre open de New York, on a une OTE qui s'est formée. Et honnêtement, même si vous l'avez pris ici, évidemment, là, vous avez un petit peu de délai, etc. Mais premier objectif, premier objectif ici. Et là, vous avez un petit setup qui est plutôt clean, encore une fois. Et là, je vous le dis, si on avait eu encore juste une petite prise de liquidité de cette session en plus, ça aurait été vraiment le top du top. Parce que là, c'est un peu le même scénario que tout à l'heure, on peut s'attendre quand même à ce que ça aille les chercher. Donc, c'est pas optimal, mais le setup peut-être intéressant. On va s'en faire un petit dernier, s'il y a quelque chose... Ah bah, voilà, celui-là. Celui-là, il est vraiment pas mal. Voilà, celui-là, ça, je prends. Très, très bon setup. Ça manque un peu d'inbalance, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais sinon, je le trouve super intéressant. Parce que là, pour le coup, on va chercher... Ça, c'est quelque chose que... Enfin, on va chercher directement les liquidités de la session asiatique, réintégration, et ce genre de pattern... Moi, j'aime beaucoup. Là, ce genre de pattern, moi, je suis très très fan. Réintégration. Donc là, on n'a pas d'OTE directement, le petit time frame. On voit, par exemple, que si je vais ici, je pense sur cette bougie-là. Ouais, on n'a pas du tout d'OTE. Mais là, par contre, si on est un petit peu patient, l'OTE, on l'a largement pendant notre open de Londres. Et là, il est super clean. Là, en plus, on voit que ça va bien mêcher, qu'il y a beaucoup de rejet là-dessus. Et si on prend une position, encore une fois, 0.70, j'aime bien mettre le SL un tout petit peu au-dessus. Et le premier TP... Enfin, le TP, en fait, on est au dernier plus bas. Évidemment, après, vous allez chercher un petit peu plus. Mais moi, le premier TP, il est toujours là. Et là, on a une petite position un petit peu sympa qui correspond vraiment, vraiment, pour le coup, à ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette petite session backtest où j'ai expliqué un petit peu de trucs de comment moi, je vois les choses, elle aura pu être utile. Encore une fois, vous aurez encore plus, vous comprendrez encore mieux ma façon de voir les choses quand on aura un petit peu avancé dans les cours, qu'on aura vu un petit peu les order blocks, etc. On sera un petit peu attardé sur l'inbalance, sur l'equidity void, sur les LP, sur un petit peu tout ça. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière killzone qui va être super importante. Là, évidemment, elle n'y est pas dans ces trois-là. C'est pas assez prêts, on les a déjà faites. C'est une dernière killzone qui est super intéressante et que moi, je trouve très pertinente. Donc on se retrouve tout simplement mercredi prochain à 18h. Ciao.